Jennifer Meyer est réunionnaise, militante convaincue de la France insoumise. Au QG parisien, c'est l'effervescence. Jennifer fait partie de ses petites mains de la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Elle doit gérer une importante livraison de matériel. C'est dans ce petit local que transitent tous les tracts et affiches du mouvement. Quand on est en rupture, ça arrive assez souvent qu'on soit en rupture de matériel. Donc il faut attendre que l'imprimeur réédite des affiches, des tracts, etc. Il faut envoyer rapidement ce qu'il puisse coller avant. On a le camion aussi qui tourne. On a besoin de bénévoles pour nous aider à envoyer toutes ces commandes. Et le fait, par exemple, que Jennifer nous ait rejoint il y a quelques temps, c'est un plus important pour nous. Son premier vote à une élection présidentielle, c'était déjà pour Jean-Luc Mélenchon en 2012. Pour ce nouveau scrutin, la réunionnaise a voulu s'engager davantage. En novembre dernier, elle décide d'adhérer au mouvement, convaincue par son programme. Jean-Luc Mélenchon pour l'élection présidentielle. Il y a plein de mesures pour l'éducation, la jeunesse. Et puis juste moi, j'ai envie de vivre dans un monde où il y a plus de justice sociale, où il y a plus d'écologie. Et voilà, ça me fait rêver, ça me porte quoi. Sur le terrain, l'étudiante en sciences politiques est une bénévole très active. Et justement, il en est parti parce qu'il n'était pas d'accord. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment que les gens s'informent sur les programmes. Donc c'est déjà un pas en avance, ils ont pris le tract. Ce soir, Jennifer a donné rendez-vous à d'autres militants pour regarder le débat. Attentive, l'étudiante acquiesce à chaque intervention de son candidat. Il arrive à être clair dans ce qu'il dit, précis, concret. Je pense qu'il est capable de convaincre justement parce qu'il n'est pas dans le blabla et qu'il explique clairement les choses aux gens. Jennifer est une militante confiante. Elle l'assure, son candidat sera la grande surprise de cette présidentielle.